L'idée, c'est qu'on veut essayer de géorectifier cette carte. Pour ça, il faut commencer par expliquer dans Wikimedia Commons qu'il s'agit bien d'un plan qu'on peut donc localiser. Je vais prendre un exemple de plan existant, faire modifier pour voir de quelle manière on indique qu'il s'agit d'un plan qu'on veut localiser. Visiblement, il faut utiliser le modèle map qui se trouve ici. Et intégrer à l'intérieur de ce modèle les différentes métadonnées typiques de cartes. Je vais commencer par remplacer ce modèle information qui se trouve ici par le modèle map qui se trouve là. Je vais répercuter les différentes informations qui y sont situées. À la place de description, je vais remplir ce champ title. On voit qu'il permet de mettre une description en français, ou un titre en français, mais rien n'empêche de le doubler avec un titre dans une autre langue. Alors, la date, par contre, il ne faut pas se tromper, entre la date de dépôt du fichier et la date de création du plan. Et donc là, je vais plutôt indiquer la date de création du plan. Ici, 1892. Ici, je connais la date précise, donc je vais écrire 1892 aussi. Le créateur, c'est visiblement ce dieu. Je vais coller ça à la place de author. Et pour la source, on avait aussi une source qui était indiquée ici. Le plan du jardin des plantes. Alors, ce n'est quand même pas très satisfaisant pour savoir d'où vient le fichier numérique, mais on va se dire qu'on n'a pas d'autres informations supplémentaires. Pour l'instant, on va laisser ça là. On met une localisation à Paris. En fait, oui, j'aurais peut-être dû mettre ça plutôt en description plus du titre. Le titre, en général, c'est une version abrégée de la description. Donc, je propose de l'abrégé comme ceci, en ne précisant pas la date de naissance et la date de mort de ce monsieur Clément. Pour la latitude et la longitude, on me demande visiblement les bornes minimum et maximum. Donc là, ce que je peux faire, c'est ouvrir OpenStreetMap qui va me permettre de voir au niveau du jardin des plantes quelles sont les différentes bornes. Donc, je cherche le jardin des plantes. Je me mets au minimum. Alors, c'est toujours au centre que vont être calculées les coordonnées. Donc, je vais me mettre à ce point en haut à gauche, voir ici l'attitude d'abord, la longitude ensuite. Visiblement, il faut mettre la valeur maximale en deuxième. Et en revanche, pour la longitude, c'est la valeur minimale en premier. Et désormais, si je mets au centre de l'image le point le plus au sud et le plus à l'est, ça me permet d'avoir les deux autres bornes et de les renseigner ici. Donc, pour la latitude, une latitude minimale et pour la longitude, une longitude maximale. Visiblement, là, la carte avait déjà été RAT, c'est-à-dire géoréférencée. Je vais essayer de mettre ceci de cette manière-là. Alors là, je ne vais pas repercuter. Ça, c'est la permission, c'est-à-dire les droits d'utilisation du fichier. Ici, il y a écrit PDScan. Je vais remplacer ça par PDOrds, ce qui était déjà indiqué. Et j'essaye de prévisualiser pour voir si on me propose... Enfin, si ce que j'ai indiqué convient bien. J'ai l'impression que ce n'est pas mal. Je vais donc publier et suivre le lien qui apparaît désormais sur voir la carte géoréférencée dans Wikimaps Warper. Et donc, là, on me montre certes une nouvelle carte à ajouter. Elle n'était pas encore ajoutée. Alors là, je me suis connecté en utilisant mon compte Wikimedia Commons sur cet outil Wikimaps Warper à l'adresse warper.wmflabs.org. Et je peux passer désormais à l'étape de Rectify, c'est-à-dire de géoréférencement. Pour cela, j'ai à droite la carte actuelle, à gauche la carte que je veux géoréférencer. Et je vais essayer de trouver des points communs entre les deux cartes. Il va falloir que je zoome beaucoup ici. Je me vois là au niveau du jardin des plantes et essayer de trouver des points communs entre les deux. Alors, il faut être le plus précis possible. Et dès que j'ai trouvé un point commun, je vais pouvoir ajouter le marqueur ici. Donc, par exemple, dans l'angle ici du bâtiment. Et ici à droite, je vais le mettre dans le même angle de bâtiment. Là. Je vais profiter de ces alignements peut-être pour... Quoique ce n'est pas forcément super précis. Les bâtiments, en fait, sont peut-être les choses les plus faciles à aligner. Donc là, encore un point... Alors, pardon. J'ai oublié de valider mon premier alignement entre ces deux marqueurs. Pour cela, je dois descendre un peu et dire que j'ajoute un point de contrôle. Maintenant que le premier point de contrôle est ajouté... Voilà, il a pris un petit peu de temps, mais le voilà. Je vais en rajouter un dans un autre coin de bâtiment là. Qui correspond à ce coin de bâtiment là. Puis, je vais cibler peut-être le centre de ce bâtiment en étoile. Et le centre de ce bâtiment en étoile. Comme ceci. Peut-être d'autres bâtiments sur les côtés. Alors là, je vois que j'ai besoin de changer d'outil. Et de prendre la petite croix de déplacement pour naviguer sur la carte. Et peut-être ici pour zoomer un peu. Pour être un petit peu plus précis. Et donc ici... Alors là, c'est peut-être des choses qui ont changé. Donc, je vais plutôt regarder des bâtiments que je retrouverai tels quels. Peut-être ceux-ci. Non, il semble aussi avoir un peu changé. Alors, ça peut être l'intersection entre les deux rues que je vais rajouter. Alors, je peux noter que parfois, la précision telle que calculée, mais indiquée par la couleur. Donc là, vert, c'est bon signe. C'est qu'on arrive à bien aligner les différents points qui ont été mis en relation. Peut-être que je pourrais rajouter un autre bâtiment plutôt de ce côté-là. Donc, allons voir par ici, par exemple, ce bâtiment-là. Voilà, on peut peut-être rajouter un dernier point à cet angle-là, qui va correspondre à un point à cet angle-là. Voilà, la couleur verte est aussi une bonne au mur. Et nous pouvons désormais faire un petit aperçu grâce au bouton Raw Image. J'aurais pu le faire avant, j'aurais pu le faire au bout de quatre points de contrôle. Et on me dit que la carte a déjà rectifiée. Et donc, on a un petit aperçu où on peut faire varier l'opacité pour voir si ça correspond bien. Et là, déjà, on voit immédiatement apparaître des différences entre le bâti de la fin du XXe siècle et le bâti actuel. Même chose en face de la rue. Et surtout, je peux quitter cette interface si je suis content du résultat obtenu. Alors, voyons quand même, je repasse en mode parcours. Je fais un petit zoom extérieur. Ici aussi, pour voir si globalement, il semble que le plan correspond bien. Oui, là, ça semble quand même assez bien précisément trouvé. Alors, des fois, il faut savoir que cet aperçu nous permet de rajouter des points plus précisément. Puisque là, justement, on voit qu'il y a une correspondance, peut-être en tout cas, entre ce bâtiment et celui qui est visible en dessous avec la même forme. Donc là, ça me permet peut-être de rajouter, justement, sur cette forme un petit peu ovale, dans l'angle, un point de contrôle ici qui va correspondre. Alors, il faut bien que je repasse en mode transparent au point de contrôle que j'ai là. On va voir. Voilà, c'est vert aussi. Ça a verdit en plus à peu près toute la carte. Donc, c'est plutôt bon signe. Je peux refaire Rarp Image. Et une fois que tout cela est terminé, je vais voir dans Preview, qui va me donner un aperçu de la carte complète. On voit qu'il y a quand même une petite déformation globale. Ce n'est pas tout à fait un rectangle. Mais en tout cas, ça semble assez précisément recouvrir la carte actuelle. Et puis, on peut aussi zoomer. Alors, évidemment, l'écriture n'est pas dans le bon sens horizontalement, mais ça reste quand même lisible. Et si on revient à la carte sur Wikimedia Commons, eh bien, je pense que désormais, soit il y a un petit aperçu, soit... Non, mais en tout cas, on a le lien pour revenir à Wikimap sur Apple, si on le souhaite.